Les relations tendues entre Sylvie Tellier et Jean-Pascal Lacoste sont une fois de plus sous le feu des projecteurs. Le 30 mai, si estie Delphine Tellier, la demi-sœur de l'ancienne reine de beauté, qui a tenu à prendre la parole en story Instagram. Les tensions entre Sylvie Tellier, Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste ne sont pas près de se calmer. A la suite des nouvelles révélations, sa demi-sœur a souhaité briser le silence en story Instagram, le 30 mai 2024. Le 29 mai est paru aux éditions Fayard le livre Couronne et Préjugés, de Sylvie Tellier. Dans son ouvrage, Miss France 2002 revient notamment sur sa brouille avec Jean-Pascal Lacoste. La situation se gâte lors de mon mariage avec Laurent, en 2017, note de la rédaction. Point. Nous avons décidé, Laurent et moi, de faire un petit mariage, les pieds dans l'eau, avec uniquement les personnes que nous connaissons. J'invite bien sûr Delphine, qui exige cependant de venir avec son compagnon, que ni moi ni Laurent ne connaissons, la rencontre n'a jamais eu lieu. Il ne trouve rien d'autre à faire qu'aller se répandre sur le plateau de TPMP en déballant des pseudo-scandales, écrit-elle notamment. Une version pas tout à fait exacte selon Delphine.Delphine Tellier s'exprime sur les tensions avec Sylvie Tellier la fiancée de Jean-Pascal Lacoste s'est saisie de son compte Instagram afin de faire une mise au point. Dans un premier temps, elle a souligné qu'elle ne comprenait pas pour quelles raisons Sylvie Tellier parlait de son cher et tendre, alors qu'elle ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi parler de ce tout petit monsieur, fourbe, malsain et manipulateur dans son livre ? Personnellement, une personne que moi et ma famille qualifions d'égoïste, de menteur, de manipulateur, de grossier. Et que, en plus, je ne connais pas car je n'ai jamais voulu le rencontrer en plus d'un an, je n'ai ne parle pas. Pour information, pour le mariage, mon faire-part était un SMS avec un PS, seuls les couples mariés seront invités. Je n'ai rien exigé, mais à l'époque, je l'avais précisé, le téléphone existe. Parfois, il faut appeler, discuter plutôt que d'envoyer ce genre de SMS. Quand on fait des coups bas, il ne faut pas venir se plaindre des conséquences derrière. Donc oui, j'ai fait un choix, je ne suis pas venue, a-t-elle confié. Un ultimatum révélé toujours remonté après les révélations de Sylvie Tellier, Delphine a ensuite révélé la véritable origine de la brouille. Et cela n'a rien à voir avec le mariage. Ça avait commencé quelques temps avant, quitte à tout déballer rond des balles tout moins. Une fois j'étais à Paris, JP était là, je devais voir Sylvie, finalement elle m'a dit non. On s'est appelé après et j'avais mis le téléphone sur haut-parleur. Je n'aurais jamais dû le faire, si Esti ce qui a fait quoi n'en est arrivé là. Elle disait que ce n'était pas quelqu'un pour moi, que j'étais jeune, qu'il fallait que je profite de ma vie, que si Esti un homme qui avait divorcé, qui avait deux enfants. En gros, que j'aspirais à mieux. Tout a démarré à ce moment-là. Il avait tout entendu et il s'est senti jugé et peiné de ça. Il a toujours un peu cherché à faire en sorte qu'on se voit et qu'il apprenne à se connaître. Ça ne s'est jamais fait. Si Esti pour ça qu'il réagit comme ça, a-t-elle dévoilé. Puis, elle a réagi au passage disant qu'elle ne faisait rien pour calmer son compagnon. Elle a rappelé que Jean-Pascal était grand et qu'il prenait ses décisions tout seul. Puis, elle a révélé que Sylvie Tellier lui avait demandé de faire un choix entre l'ancien candidat de la Star Academy ou elle. Elle aurait aussi demandé à leur papa de faire un choix entre Delphine et elle. Elle lui a dit que s'il me défendait, il pouvait oublier ses filles, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada